Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie, on se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret. Aujourd'hui on découvre l'oracle de l'inconscient de Laura Chirko avec des illustrations d'Anna Kossik. C'est aux éditions Granchet. 44 cartes et un livre pour identifier tes blocages et activer tes ressources intérieures. Tu as en toi un immense réservoir de ressources, ton inconscient utilise-le. Qu'est-ce qui te pousse à multiplier les amitiés toxiques ? Pourquoi ne parviens-tu pas à accéder au poste de tes rêves ou à être en couple ? Ton inconscient connaît les réponses mais encore faut-il que tu y aies accès pour identifier ce qui entrave et savoir quelle action entreprendre. Grâce à cet oracle créé par l'hypnothérapeute Laura Chirko, tu recevras des messages, des conseils et des éclairages nouveaux dans tous les domaines de ta vie. Tu auras enfin accès à ce que tu ne vois pas mais qui est bien là en toi. Alors on va faire la présentation complète, on ira voir ce que donne le livret et puis bien sûr en fin de vidéo, après la review des cartes, un petit tirage. Voilà, alors voici les cartes. Avant de s'intéresser au livret, on va les regarder brièvement. On retrouve ici un dos. Donc on y voit la représentation symbolique de l'inconscient sous forme de l'iceberg, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est caché, de ce qui est à découvrir. Les tranches sont classiques. Vous avez ici donc les cartes. Donc on a un petit cadre, une petite marche. On retrouve le nom sur la carte. Je vous les montre rapidement puisqu'on va les regarder une par une par la suite. On y reviendra tout à l'heure également lors du tirage. On va les poser là et on va les regarder le livret. Donc c'est un livret en couleur. Alors le sommaire est à la fin. Vous avez à la fin les coordonnées de l'illustratrice qu'on peut retrouver notamment sur Instagram. Alors le sommaire. Petite introduction. Présentation de l'oracle. Exemple de tirage. Interprétation des cartes. Alors ensuite on retrouve les différents domaines. Donc vous avez les cartes blocage. Par exemple la blessure d'abandon, d'humiliation, d'injustice, etc. On va retrouver ici les blessures principales. Les cartes ressources. L'amour, l'énergie, l'intuition, communication, etc. Les cartes d'action. Accueillir tes sentiments, change ta perception, coupe les liens, etc. Les cartes domaine. Donc l'apprentissage, l'argent, l'enfant, la famille, la santé. Et les quatre cartes bonus. Donc l'accord, la carte magique, la nouveauté et le mouvement. Alors on va revenir au tout début. Alors vous avez déjà une présentation par l'auteur des conditions qui l'ont amené à créer l'oracle. Donc elle explique un petit peu son parcours. Elle explique aussi le nombre 44 qui n'est pas anodin. Donc le 44 cartes parce que c'est un nombre, un chiffre angélique et qui a une symbolique de guérison. Ensuite, au niveau de la présentation de l'oracle, elle explique ce qu'est l'inconscient. Donc c'est tout ce qui se joue en nous et dont on n'a pas forcément effectivement accès, auquel on n'a pas forcément accès. Donc les pensées, les croyances, les jugements, les schémas de pensée, etc. Qu'est-ce qu'une ressource ? Donc une ressource, c'est une qualité, une compétence comme la communication, l'amour, la persévérance. C'est un peu notre carburant. Voilà. Et ça aussi souvent, eh bien c'est quelque chose qui nous est finalement gardé secret et auquel on peut se reconnecter et notamment au travers de l'hypnose pour récupérer cette ressource. Alors pourquoi ne se sert-on pas de son inconscient ? Ensuite vous avez pourquoi a-t-on besoin d'aide pour accéder à ses ressources ? Ensuite vous avez la définition des guides, comment s'adresser à eux, etc. Alors elle explique aussi sa démarche de création. Donc elle explique qu'elle a voulu créer un outil qui permette d'identifier les blocages inconscients, de récupérer les ressources intérieures, de mieux se connaître et de se réparer. Alors à qui s'adresse-t-il cette oracle ? Il s'adresse à tous ceux qui ont besoin au quotidien de recevoir un message, d'obtenir des conseils, d'avoir des éclairages nouveaux sur une situation personnelle, de mieux se connaître. On peut l'utiliser si on est thérapeute avec ses clients. On peut l'utiliser si on est médium également. Ça peut accompagner d'ailleurs d'autres jeux, un tarot ou un autre oracle. Ça peut compléter. Et puis bien sûr pour soi. Alors que peut-on attendre de l'oracle de l'inconscient ? Donc c'est un outil de développement personnel. On est bien d'accord. Un outil thérapeutique et de prédiction. L'oracle ne pourra pas répondre par oui ou non, mais il pourra donner une réponse plutôt favorable ou plutôt défavorable en fonction des énergies de maman. Donc voici des exemples de questions qu'on peut lui poser. Quel est le blocage inconscient qui m'empêche d'être en couple ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à accéder au poste de mes rêves ? Quelles sont les ressources à ma disposition pour avoir une famille harmonieuse ? Des idées un petit peu de questions ? Ou bien quel est le domaine de ma vie qui m'empêche de m'épanouir ? Quel message cacher derrière mes problèmes de santé ? Etc. Donc on peut vraiment... C'est comme une porte ouverte vers les réponses en soi finalement. On a accès à tout ici. C'est vraiment très intéressant et je trouve que le thème est original. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres sur ce sujet d'ailleurs. Comment te servir de l'oracle ? Alors là vous avez comme habituellement dans les livrets toutes sortes de conseils pour purifier l'oracle et se connecter à lui. préparation du tirage. On se met dans l'ambiance. Ensuite vous avez des exemples de tirage. Donc tirage à une carte. C'est celui qu'on fera tout à l'heure pour aller se connecter par exemple à une ressource. Alors vous avez aussi un tirage. Ça vous donne un exemple d'interprétation. Vous avez un tirage à quatre cartes. Un tirage à sept cartes. Et notamment un tirage donc qui vous relie à une autre personne. Donc un tirage relationnel ou à une autre énergie qui n'est pas forcément une personne. Un tirage à trois cartes. Quel est le blocage qui t'empêche d'avancer ? Quelle est la ressource que tu as en toi qui va pouvoir t'aider ? Quelle est l'action que tu dois mener pour réussir ? Voilà. Et vous avez toujours un exemple qui est donné, voire même plusieurs. Voilà. Ensuite ici on retrouve les catégories des cartes. Donc les quatre domaines qu'on a vu dans le sommaire avec les cartes bonus. Alors le pourquoi des cartes bonus. Ces quatre cartes vont apporter des précisions sur tes tirages, indiquer des changements en cours, un mouvement, de la nouveauté. On pourrait parler de cartes évolutives. Elles sont hors catégorie car elles peuvent se référer à la fois à un blocage, une ressource, une action ou un domaine. Voilà. Ensuite donc on passe aux cartes. Donc les cartes blocage, ce qui t'empêche d'avancer. Donc pour chacune des cartes, alors déjà on retrouve une couleur par domaine. Donc ça permet de faciliter aussi la lecture et l'interprétation. On retrouve l'illustration en pleine page. Vous avez donc la blessure et le conseil. Donc vous avez l'explication de la carte et le conseil. Donc on va retrouver la même chose à chaque fois. Voilà. Par domaine. À la fin, il y a des annexes qui sont intéressants. Alors je vais vous montrer ça. Donc là on a les cartes bonus. Et ensuite en annexe, vous avez le triangle dramatique ou triangle de Cartman. Voilà. Ça permet de reprendre un petit peu des bases parce que c'est souvent quelque chose dont on parle beaucoup mais on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Donc là c'est repris. C'est bien. Ça permet d'avoir un pense-bête. Vous avez les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc de Lisbourg-Baud. Avec l'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Le comportement associé et l'aide pour s'en sortir. Pour guérir justement. En annexe 3, vous avez un tuto pour faire un tableau de visualisation créative. Et vous avez l'exercice des bonhommes à lumettes. En annexe 4. Voilà. Et ensuite on retrouve le sommaire. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite on se retrouve pour un tirage. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Alors maintenant je vais brasser les cartes et on va aller chercher le message de notre inconscient. Une ressource en nous, un message. et nous avons la connexion. Alors je vais aller tout de suite chercher dans le livre et son message. Ton inconscient. Ton inconscient te rappelle que tu as en toi ce grand pouvoir de connexion. Tu es un tout. Tu es un tout. Le conseil. Tu es un tout. 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 Vibre en toi. Laisse cette connexion te ressourcer et t'apporter ce dont tu as besoin à l'instant. Donc voilà les amis pour cette petite présentation de l'oracle de l'inconscient. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.